bonjour mes chers taureaux et bienvenue sur votre guidance spécial amour pour ce mois de septembre bien nous allons aller voir les trois situations que je vous propose ici je vous rassure j'ai préparé des cartes mais je ne les ai pas du tout regardé donc je vais les découvrir avec vous donc pour prendre pour parler de chacune de ces situations et bien j'ai pris des pierres différentes donc nous irons voir d'abord les célibataires avec l'angélite bleue ensuite nous irons voir les couples avec le quartz rose et puis l'aventurine les situations compliquées voilà donc c'est les trois cas de figure que je vous propose vous pouvez bien sûr regarder les trois pour savoir ce qui vous parle le plus je vous rappelle que nous sommes sur du général et du collectif donc bien sûr c'est à prendre avec discernement et surtout à adapter en fonction de votre situation voilà ben écoutez je vous souhaite une très bonne lecture et nous allons commencer par les célibataires mes chers taureaux et on va découvrir ce qu'il se passe pour vous pour ce mois de septembre regardez un petit peu votre énergie en général sentimentale pour ce mois de septembre bon et bien nous sommes quand même sur le côté de la perte de la séparation alors c'est clair si vous êtes célibataire c'est que vous êtes peut-être en pleine séparation ou que vous avez été séparés en tout cas vous avez un manque pour moi c'est le côté de ce ressenti de se dire qu'il vous manque quand même quelque chose vous avez perdu un amour vous avez perdu une personne et à ce moment qui se crée pour l'instant donc c'est un petit peu ce que vous ressentez ce mois de septembre d'être en manque de sentiments peut-être aussi d'être en perte de vitesse par rapport à votre euphorisme par rapport à votre votre vous avez un peu l'énergie un petit peu rap la plage à lui dire c'est un petit peu difficile peut-être en ce moment sentimentalement et on sait pas trop peut-être où on est donc on est en fait je ressens ici ce côté de se dire il faut aussi lâcher prise voyez laisser partir aussi les choses qui doivent être qui doivent partir je vais vous donner un exemple si vous êtes dans une vous avez une séparation derrière vous il faut vous laissiez partir l'autre il faut vous laissiez partir ses sentiments il faut lâcher prise il faut pas s'accrocher pardonner aussi c'est un petit peu ça aussi pardonner pour avancer en tout cas ici vous êtes obligé de lâcher quelque chose pour pouvoir avancer donc c'est ce côté de se dire se libérer lâcher prise laisser partir et ne plus être dans le contrôle c'est un petit peu les votre énergie pour ce mois de septembre qu'est ce qu'on me dit d'autre bon par contre vous voyez si vous arrivez à faire tout ça vous allez avoir des opportunités le destin est quand même là c'est votre destin de laisser partir quelque chose pour retrouver derrière autre chose il ya des opportunités qui arrivent un peu le jackpot j'allais dire c'est c'est un petit peu le côté de se dire bon je lâche quelque chose mais il y a autre chose qui arrivera derrière donc vous voyez regardez avec le 6 de deniers on est quand même dans la richesse intérieure dans le côté de récolter de partager on est généreux il y a beaucoup de générosité en vous et cette générosité c'est une richesse intérieure que vous avez que vous devez garder donc laisser partir laisser le passé derrière vous vous avez cette opportunité qui se présente pour vous qui va vous permettre quand même de pouvoir repartager ses sentiments ses ressentis ses bonheurs avec quelqu'un voyez on a ici le regain la renaissance avec la rose on repart sur autre chose on est on est quand même dans le temps le côté de de revivre des de bonnes de bonnes choses quelque part de partager en fait c'est ça vous avez envie si vous avez réussi à laisser tout ça derrière vous bien vous avez envie de recommencer quelque chose avec quelqu'un et de repartir sur des bases nouvelles sur sur autre chose de renaître de revivre en fait voilà laisser le chagrin derrière vous et revivre les bons moments ça c'est ce que vous avez en vous en ce moment dans dans votre votre énergie qui est quand même assez positif bon attention parce que peut-être que votre vue sera quand même malgré tout un petit peu enjolivée par rapport à certaines personnes parce que quand on quitte quelque chose et quand on est désespéré quand on va peut-être aller plus dans la relation sparadrap quelques fois que dans le bon mais en même temps vous avez quand même ici on ressent ici beaucoup cette dépendance affective qui ressort c'est comme c'est une addiction à quelque part vous quittez quelque chose mais vous voulez absolument retrouver autre chose derrière c'est ça on le revoit ici il ya des opportunités vous vous jetez dessus donc attention à ne pas justement retomber dans les mêmes schémas parce qu'ici on a le sentiment que ce sera toxique c'est un joueur au casino il va toujours tenter sa chance il va toujours réessayer il risque de perdre de gros à la fin regardez on a quand même ici quelqu'un peut-être qui sera plus basé sur l'attirance physique que sur l'amour je ressens pas ici je ressens pas ici quand même ce côté amoureux c'est vraiment une besoin d'être avec quelqu'un à tout prix moi je ressens ça ici très très fort vous lâchez prise sur quelque chose mais vous allez vous jeter tout de suite un peu dans la gueule du loup sur la prochaine personne c'est c'est on le sens et c'est ce côté de 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 vouloir absolument partagé de vouloir absolument être accompagné et peut-être justement de de faire les choses pas correctement pour vous quoi je veux dire si ça vous met en oui il ya beaucoup tendresse il ya beaucoup de choses comme ça mais il n'y a pas d'amour véritablement c'est vraiment de c'est d'être avec quelqu'un à tout prix parce qu'on n'a pas envie on a peur d'être seul c'est ce que je ressens ici voyez bon ok vous êtes béni vous avez vous avez de la chance l'univers va vous mettre des gens sur votre route mais est ce que c'est vraiment la bonne façon d'agir pour vous que de passer d'une histoire à l'autre en fait c'est un petit peu ça sur ce jeu c'est de passer très vite sur quelque chose sur une histoire au lieu de faire son deuil et de comprendre cette perte et de l'accepter et moi je vous ai dit au départ il ya un manque il ya un manque d'affection il ya un manque de partage et c'est pour ça en fait que ben on va très vite remplacer la personne disparue j'allais dire entre guillemets qui est partie et qui vous a quitté ou que vous avez quitté donc c'est vraiment pour moi c'est un schéma qui continue quoi il n'y a pas de d'amélioration il n'y a pas eu le temps de prendre le temps de réfléchir à sa dernière relation on passe vraiment à autre chose tout de suite et ça peut vous nuire bon alors regardez maintenant les coups l'énergie de l'esprit c'est intuition et manifestation donc ici on a un peu la boule de cristal c'est un petit peu le côté on le voit c'est la boule de cristal c'est un petit peu suivre ses ressentis se laisser porter par les choses en même temps essayer de voir ce qu'on pourrait c'est de voir le futur essayer peut-être justement de de se projeter dans l'avenir c'est un peu ce que je ressens ici beaucoup d'envie de se projeter sur l'avenir il ya des projets en cours et je pense que c'est ce qui vous réunit aussi bon c'est une bonne base attention c'est une bonne base en tout cas vous avez envie de vous projeter vous avez envie de faire des choses ensemble on a un projet ici on le voit il ya un nouveau projet ça peut être bien sûr créer une famille un heureux événement en tout cas il ya il ya des projets ensemble il ya quelque chose quelque chose qui est une naissance une renaissance on va dire soit une renaissance du couple soit une naissance dans le couple en tout cas il ya quelque chose ici qui fait qu'il ya des choses qu'on se projette et on a des projets ensemble qu'est ce qu'on me dit oui on a un fin de cycle ici oui on finit quelque chose pour recommencer derrière autre chose il ya une porte qui se ferme une autre qui s'ouvre donc c'est pour ça peut-être aussi qu'on a ce côté de se projeter dans un avenir à deux alors que peut-être jusqu'à présent le couple était un petit peu en routine où c'est un couple qui démarre voilà donc on est on est ici sur une phase terminale mais positive à savoir que ces projets se ferme quelque chose pour recommencer derrière des choses beaucoup mieux pour moi c'est comme ça attention parce que vous voyez il ya aussi ce côté un petit peu de soublier non et de d'abandonner certaines choses pour ça qu'on est enfin si je pense que vous abandonnez certaines choses peut-être que vous abandonnez cette routine ce plan plan qu'il y avait dans le couple pour justement aller vers d'autres projets d'abandonner peut-être aussi l'isolement est ce que vous étiez moi je sais pas ce que dans le votre couple il ya eu un moment un petit peu d'isolement est ce que il ya eu l'envie je pense que vous étiez mais vous ne viviez pas ensemble c'est une relation vous ne viviez pas ensemble et là d'un seul coup tous ces projets ça se met dans le futur vous abandonner votre indépendance vous abandonner ben votre chez vous parce que derrière ça regardez moi je le vois ici on a on a envie de construire on l'a vu on a des projets on regarde la boule de cristal parce qu'on se projette on a éventuellement je vous ai dit au départ une naissance donc une construction de famille ici on est vraiment dans la famille donc pour ça que ça me fait penser que il ya projet de vie commune peut-être aussi pour certains en tout cas on a le sentiment qu'il ya une réunion qui se fait pour vous et on abandonne peut-être son indépendance on a on oublie peut-être ce côté chacun chez soi on a envie de partager quelque chose définitivement ensemble et de construire de construire une famille de construire un univers pour deux bon on est voyez ici on est vraiment sur sur du positif sur du oui c'est favorable il est vraiment le soleil qui rentre dans votre vie dans votre coeur donc là vraiment on est sur sur cet esprit de reconstruction et cet esprit de vouloir créer une famille un foyer parce que je veux dire c'est pas forcément une famille mais c'est créer un foyer à deux être ensemble vivre ensemble bien c'est vraiment ce projet de vie commune voyez on est ici en symbiose parce que moi je la moi je l'apprécie je ressens cette carte différemment peut-être que les gens qui interprètent différemment moi j'interprète pas je les ressens donc ici pour moi c'est cette symbiose se construire à deux voyez s'entrevêcher ça y est on forme deux éléments séparés et d'un seul coup on va on va créer qu'un donc c'est pour ça que je vous parle de reconstruction de vie commune de symbiose ensemble donc il ya quelque chose qui grandit dans votre dans votre couple qui va vous faire aller beaucoup plus loin dans cette aventure à deux vous voyez on me parle ouverture du coeur amour entrera donc là c'est une concrétisation de votre amour moi ici on est vraiment sûr soit c'est un couple qui s'est peut-être dispersé ou que c'est peut-être un peu séparé au départ il ya une distance entre vous ou bien ou c'est vraiment le cas de se dire que vous ne viviez pas ensemble que c'était peut-être le début d'un couple et que là bien justement on est parti sur la construction d'une famille d'un foyer et quelque chose ensemble en tout cas ici c'est très très positif pour vous les couples alors les situations compliquées comme je les appelle pour moi c'est soit une bonne relation triangulaire ou alors c'est une relation sans engagement on va dire que dès le départ on s'est mis ensemble mais que pour passer des bons moments ensemble on ne vit pas ensemble on a chacun son indépendance il n'y a pas beaucoup peut-être de sentiments dans cette histoire c'est plutôt vraiment une histoire de ce que j'appelle un petit peu amitié plus plus bon là où ça se complique peut-être aussi c'est parce que des fois quand même dans ces situations il ya des sentiments qui rentrent en jeu voilà ce que j'appelle un peu les situations compliquées on va dire qu'on n'est ni vraiment couple ni vraiment célibataire qu'est ce qu'on me dit ici on me parle quand même d'amour vrai moi on a quand même des liens authentiques il ya quand même quelque chose qui vous lie à quand même cette connexion cette attirance qui est là et qui fait quand même pour ça que vous avez cette relation avec cette personne j'ai des bonnes nouvelles qui arrive pour vous on sent qu'elle quelque chose qui arrive en tout cas c'est positif il ya du positif qui arrive dans votre relation et vous voyez on se remet un petit peu à écouter ses ressentis et à faire des vœux parce que j'ai l'impression qu'il ya des souhaits qui sont là qui et on espère que ces souhaits vont très exaucé en gros c'est je pense que de là dans le couple dans ce cette relation il ya quand même certaines attentes de la part de l'un il ya des bonnes nouvelles il ya des bonnes choses qui arrivent donc c'est peut-être justement cette rencontre avec cette personne qui a été très positif pour vous mais on sent qu'il ya quand même de l'amour il ya des choses positives mais il ya quand même des attentes qui sont là alors l'attente peut-être que qu'il ya une véritable un véritable couple que si vous êtes en triangulaire l'attente et peut-être que on se sépare de l'autre pour recréer cette cette relation avec la personne je parle bien sûr des gens qui ne sont pas qui ne sont pas libres qu'ils se séparent justement qu'ils se libèrent de leurs obligations matrimoniale on va dire voilà ou sentimentale donc ici il ya quand même de l'attente on le voit bon ce problème c'est que cette attente elle se gère pas facilement je j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui empoisonne un peu votre relation quelque part on sent que c'est pas sain tout ça c'est clair c'est quelque chose qui qui va mettre un poids énorme dans votre relation et en même temps on n'arrive pas à s'en sortir son sentiment peut-être d'étouffer on a peut-être le sentiment de de vouloir se libérer et de ne pas y arriver donc même si dans cette relation il ya de l'amour il ya des bonnes nouvelles il ya quelque chose qui se passe il ya des souhaits qui vont il ya des voeux qui vont peut-être se réaliser en tout cas c'est l'attente que l'on a que les choses se décampent parce que le moment en ce moment la situation elle est presque étouffante par rapport à l'envie que l'on a de se libérer de tout ça il ya je pense ici ce côté d'avoir envie de construire avec cette personne mais du fait de l'entourage de tout ce qui se passe autour de vous basse ça devient très difficile à gérer et ça c'est clair donc il va falloir prendre des décisions aussi donc ça c'est un petit peu c'est un petit peu un cadeau empoisonné on va vous dire cette relation bon la solution effectivement je pense aussi que vous cherchez un petit peu justement la la le calme la la relaxation la réflexion parce que je pense que c'est ce qui s'envenime dans la situation le fait d'avoir très envie d'être ensemble et de ne pas y arriver ça vous met bien sûr en réflexion et ça vous certainement vous vous avez commencé à avoir des doutes de savoir si c'est vraiment si c'est vraiment ce que ce que vous devez vivre parce qu'en fait il ya peut-être certainement des promesses de fait quelque part de quitter l'autre personne ou de quitter son indépendance pour se mettre en couple et on a le sentiment que ça n'arrive pas quoi ce sont des promesses un petit peu non tenue et voyez en fait ici vous avez besoin de cette réflexion parce que vous devez comprendre si c'est vraiment une promesse qui va se faire ou non moi je pense ici pas des mensonges mais peut-être même le mensonge en vous faisant des promesses que oui oui ça va se passer on va quitter l'autre oui on va on va réussir à prendre le dessus sur la relation et quelque part c'est c'est des belles paroles mais il n'y a rien derrière quoi et c'est ce qui vous fait beaucoup douter de cette relation même s'il ya beaucoup d'amour de cette relation qu'est-ce qu'on me dit on me dit que ben les choses vont peut-être qu'il va falloir prendre les choses plus légèrement être un peu plus flexible là dedans et peut-être se laisser le temps j'ai l'impression qu'on a peut-être un tendance j'allais dire à à vouloir aller trop vite en tout cas il y en a qui veulent plus vite que l'autre et peut-être qu'il faut laisser le temps à son autre de s'organiser de de réfléchir vraiment si c'est la bonne relation et puis de de faire un petit peu plus de faire de donner un peu plus d'acceptance à la situation de l'autre peut-être qu'il ya quelqu'un dans les deux qui est plus libre que l'autre peut-être qu'il y en a un qui a plus envie de se mettre en couple que l'autre en tout cas il ya le sentiment ici que cette attente elle doit se passer différemment on doit les plus dans la réflexion dans la légèreté mais comme si vous alliez d'un seul coup comprendre que bon à force de de pieds de vous de piétiner de pousser l'autre dans ses retranchements vous n'arriverez pas à quel pas quoi que ce soit donc on a l'impression ici qu'on fait un petit peu marche arrière pour prendre aller un peu plus dans la légèreté et se dire que bon ben finalement on va être plus flexible on va plus donner le temps à l'autre et au bout du compte on arrivera certainement à réconcilier tout ça effectivement il ya quand même ici vous voyez il ya quand même ce côté de relation assez romantique et assez amoureuse qui fait que ben c'est ce qui vous quand même qui vous laisse la possibilité de envisager un avenir meilleur et c'est surtout je pense ce qui vous fait quand même rester dans cette relation je ne vois pas de séparation par rapport à ça pour moi ici il n'y a pas de séparation il ya quand même des choses qui vont qui vont aller dans le sens de de se rendre vraiment de créer une vraie relation mais il ya je crois qu'il ya une attente trop vive et trop pressante et ce qui fait que ben ça peut faire peur à l'autre et justement il va faire l'autre va faire des promesses mais sans pouvoir les tenir en fait ça c'est ça donc on a le sentiment de de se dire qu'il va falloir vraiment se poser réfléchir et donner plus de flexibilité à l'autre alors des fois c'est très difficile parce que on se dit ça fait peut-être un an deux ans que j'attends et maintenant il va falloir se décider mais là on vous dit que la précipitation va vous amener vers le négatif donc il faut essayer de d'être plus flexible c'est très difficile je le comprends aussi parce qu'on a des attentes tous mais là c'est un petit peu la clé justement de la réussite dans cette relation voilà mes chers taureaux c'était mais les trois les trois situations j'espère que ça vous a parlé et je vous souhaite un excellent mois de septembre à très bientôt au revoir